Générique Bonsoir, bienvenue sur MTD Actualité, je suis Rémi Blyb-Troy. La Maison-Blanche décrit désormais les événements en Ukraine comme le début d'une invasion russe et le président Biden a réagi mardi en imposant des sanctions à la Russie. Le président Biden à la Maison-Blanche réagit aux mesures de Poutine et à sa déclaration d'indépendance de deux régions d'Ukraine. Pour faire simple, la Russie a annoncé qu'elle découpait une grande partie de l'Ukraine qui, au nom du Seigneur, a donné à Poutine le droit de déclarer de nouveaux soi-disant pays. Biden impose maintenant des sanctions à deux grandes institutions financières russes coupant le gouvernement russe de financements occidentaux et à partir de ce mercredi, il imposera des sanctions à des élites russes et à leurs familles. Il met en place une opération pour prendre plus de territoire par la force à mon avis. Mardi, Poutine a autorisé son armée à utiliser la force en dehors de la Russie. Il y a des articles qui disent que nous fournissons à ces républiques une aide, y compris une aide militaire. Tant qu'il y aura un conflit en cours par cette décision, nous indiquons clairement que, si nécessaire, nous avons l'intention de respecter nos obligations. Et si la Russie va plus loin, Biden dit que les États-Unis ont un plan pour aller plus loin aussi. Le Royaume-Uni a sanctionné cinq banques et trois milliardaires russes et l'Allemagne arrête le gazoduc Nord Stream 2, une des mesures les plus sévères jusqu'à présent. L'Union européenne a également imposé des sanctions, qualifiant la journée d'hier de l'un des plus sombres moments de l'histoire moderne de l'Europe. L'Union européenne a créé une grande réussite en intégrant ceux qui auparavant étaient sous le contrôle communiste et qui sont maintenant des nations accomplies et libres. Je ne veux pas que mes petits-enfants grandissent dans un monde où l'Europe aurait un autre rideau de fer. L'Ukraine a annoncé mardi que deux soldats ont été tués dans un bombardement à l'Est et 18 autres ont été blessés. Malgré le sombre avertissement de la Maison-Blanche d'une escalade grandissante dans les jours à venir, le président ukrainien accueille favorablement les sanctions mais reste sceptique sur la guerre. Nous pensons qu'il n'y aura pas de guerre à grande échelle contre l'Ukraine et qu'il n'y aura pas d'escalade à grande échelle de la part des Russes. Mais s'il y en a une, alors nous imposerons la loi martiale. Biden envoie davantage de troupes américaines dans les États baltes pour renforcer les défenses de l'OTAN dans la région. Les pourparlers prévus entre les États-Unis et la Russie ont officiellement été annulés et alors que Biden espère encore jouer la carte de la diplomatie, il semble que cette carte ne pourra plus être mise en jeu. Melina Weisskup, NTD News. La crise ukrainienne est entrée dans une nouvelle phase depuis que le président russe Vladimir Poutine a officiellement reconnu deux territoires sécessionnistes dans l'est de l'Ukraine. L'Occident a condamné cette décision en la qualifiant d'acte illégal, craignant qu'elle ne conduise à une invasion russe à grande échelle. L'Allemagne a déclaré avoir suspendu le gazoduc Nord Stream 2 et les ministres de l'UE conviennent à l'unanimité d'un ensemble de sanctions à l'encontre de la Russie. Trevor Piper de NTD nous en dit plus dans ce reportage. Le chancelier allemand a déclaré mardi que Berlin allait geler la certification du gazoduc Nord Stream 2. Une décision en réponse à la reconnaissance par le président russe Poutine de l'indépendance de deux régions sécessionnistes dans l'est de l'Ukraine. En reconnaissant les deux provinces de l'est de l'Ukraine, la Russie a violé des principes fondamentaux. La situation actuelle est donc entièrement différente. C'est maintenant à la communauté internationale de réagir à ces actions unilatérales, incompréhensibles et injustifiées du président russe. Sans certification, le gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne ne peut pas entrer en fonction. Il s'agit d'une décision importante car les gouvernements allemands successifs ont toujours défendu le gazoduc malgré la forte pression des Etats-Unis et des pays européens du fait qu'il accroît la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie. La décision de l'Allemagne intervient alors que l'Europe a commencé à prendre des mesures punitives contre Moscou. Mardi, les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont mis d'accord sur des sanctions qui mettraient des hommes politiques et des fonctionnaires sur liste noire, interdiraient le commerce des obligations d'États russes et viseraient les importations et exportations avec des entités séparatistes. Le ministre lituanien des Affaires étrangères dit qu'il voit des parallèles avec la prise de contrôle de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014. C'est de mon point de vue actuellement une situation très similaire, donc évidemment, ce n'est pas encore l'invasion dont parlaient nos partenaires, mais c'est une escalade très, très raide de la situation. La Maison-Blanche qualifie désormais d'invasion les actions de la Russie en Ukraine, et ce après que certains dirigeants occidentaux, dont le chef de la politique étrangère de l'Union Européenne, ont déclaré que les troupes russes avaient pénétré dans les zones tenues par les rebelles dans l'est de l'Ukraine. Les dirigeants occidentaux ont longtemps averti que Moscou chercherait un prétexte pour envahir le pays, et c'est justement ce prétexte qui est apparu lundi. Poutine a reconnu l'indépendance de deux régions séparatistes dans l'est de l'Ukraine, où les troupes gouvernementales combattent les rebelles soutenues par la Russie, dans un conflit qui a fait plus de 14 000 morts depuis 2014. Mardi, le Kremlin a encore fait monter les enchères en affirmant que la reconnaissance s'étendait même aux grandes régions actuellement tenues par les forces ukrainiennes. Le Kremlin n'a cependant pas confirmé de déploiement de troupes dans l'est rebelle. Son porte-parole a déclaré mardi qu'il espérait que la reconnaissance de la Russie contribuerait à rétablir le calme, et que Moscou restait ouvert à la diplomatie. Au même moment, dans les rues de la plus grande ville et des régions séparatistes, les réactions étaient mitigées. Certains habitants de Donetsk ont exprimé leur joie face à la décision de la Russie de reconnaître leur indépendance. Un convoi d'une dizaine de voitures arborant de grands drapeaux russes éclaxonnant a traversé le centre-ville. Mais d'autres disent appréhender ce qui pourrait se passer. Un analyste basé à Kiev estime que si Poutine s'arrête après la reconnaissance de ces régions et le déploiement de troupes russes sur place, l'invasion complète de l'Ukraine tant redoutée pourrait ne pas avoir lieu du tout. Trevor Piper, NTD News. Qu'est-ce que le gazoduc Nord Stream 2 ? Quelle est sa fonction et que signifie-t-il pour l'Europe et les Etats-Unis ? Alison Lee de NTD nous donne des réponses. Nord Stream 2 est un gazoduc sous-marin qui relie la Russie et l'Allemagne. Sa construction a commencé en 2018 et s'est achevée à la fin de l'année dernière. Il devrait transporter près de 0,11 trillion de mètres cubes de gaz vers l'Union européenne par an. C'est deux fois plus de gaz par rapport au précédent gazoduc sous-marin appelé Nord Stream 1. Il est également important car il contourne les anciens gazoducs terrestres qui traversent l'Ukraine et la Pologne, alliés de l'OTAN. L'Europe a besoin de ce gazoduc car elle ne produit pas assez de gaz sur son territoire. En outre, elle a un besoin croissant de gaz naturel abordable qui est plus propre que les autres combustibles fossiles. Actuellement, l'Europe importe 35% de son gaz naturel de Russie sans le Nord Stream 2. Le projet est soutenu par le géant gazier public russe Gazprom. Les bénéfices de l'entreprise soutiennent le budget du gouvernement russe. L'ancienne chancelière allemande Merkel a approuvé l'accord avec la Russie mais le président américain de l'époque Donald Trump s'y est opposé estimant qu'il rendait l'Europe plus dépendante de l'énergie russe. L'Ukraine et la Pologne sont également opposées à cet accord. Elles craignent que le gazoduc ne donne à la Russie une influence géopolitique sur l'Europe. En 2019, la construction du gazoduc a été suspendue lorsque Trump a sanctionné les investisseurs du projet. Elle n'a pas repris avant l'entrée en fonction du président Biden. En juillet dernier, l'administration Biden a signé un accord avec l'Allemagne permettant son achèvement. En contrepartie, l'Allemagne a accepté de prendre des mesures contre la Russie si jamais celle-ci utilise le gaz comme une arme ou si elle attaque l'Ukraine. Mais au Congrès américain, tant les Républicains que les Démocrates sont opposés au Nord Stream 2 depuis longtemps. Selon les analystes, il est peu probable que la Russie interrompe ses livraisons de gaz à l'Europe en représailles car les géants gaziers russes et le marché européen sont interdépendants. L'Europe tente actuellement de diversifier ses approvisionnements en gaz. Et le Royaume-Uni a décidé de sanctionner cinq banques russes et trois amis milliardaires du président Poutine en réponse à l'annonce de Moscou. Le Premier ministre britannique a déclaré que le président russe semble vouloir lancer une invasion à grande échelle et que s'il persiste, il y aura davantage de sanctions. Il affirme également que le Royaume-Uni est prêt à envoyer davantage de troupes dans les pays qui partagent des frontières avec la Russie. Un reportage de Joey Dugid de NTD. Le Premier ministre britannique a annoncé des sanctions contre cinq banques russes et trois riches alliés du président Poutine après que Moscou a ordonné l'envoi de troupes dans l'est de l'Ukraine. Maintenant, le Royaume-Uni et nos alliés vont commencer à imposer à la Russie les sanctions que nous avons déjà préparées en utilisant les pouvoirs nouveaux et son précédent accordé par cette Chambre pour sanctionner les individus et les entités russes d'importance stratégique pour le Kremlin. L'une des banques sanctionnées gère 70% des contrats d'État du ministère russe de la Défense. Boris Johnson a qualifié les trois milliardaires de copains du président russe et a déclaré qu'ils ne seront pas autorisés à entrer au Royaume-Uni et que leurs avoirs seront gelés. Il s'agit de Boris Rottenberg, un ami d'enfance du président Poutine, Igor Rottenberg, son neveu, et Gennady Timchenko, la sixième personne la plus riche de Russie. C'est la première tranche, le premier barrage de ce que nous sommes prêts à faire et nous tenons d'autres sanctions en l'état d'être déployés aux côtés des États-Unis et de l'Union européenne, si la situation s'aggrave encore. Le leader travailliste, Kerr Starmer, a soutenu les décisions du Premier ministre. Je me félicite des sanctions introduites aujourd'hui et les efforts de la communauté internationale pour s'unir dans une réponse collective. Cependant, nous devons être prêts à aller plus loin. Le leader des libéraux-démocrates, Ed Davey, a également exhorté le Premier ministre à aller plus loin. Il a demandé que le Royaume-Uni expulse les oligarques russes et que la Russie n'accueille plus de compétitions sportives majeures, notamment la finale de la Champions League, l'un des plus grands événements de football prévus à Saint-Pétersbourg. Le Premier ministre a déclaré que le président Poutine avait complètement bafoué le droit international et semblait vouloir s'emparer de la capitale ukrainienne, Kiev. La Chambre ne devrait avoir aucun doute sur le fait que le déploiement de ses forces en territoire ukrainien, souverain, équivaut à une nouvelle invasion de ce pays et en niant la légitimité de l'Ukraine en tant qu'État et en présentant son existence même comme une menace mortelle pour la Russie, Poutine établit le prétexte pour une offensive de grande envergure. Après avoir présidé une réunion d'urgence du comité Cobra, Johnson a déclaré que le Royaume-Uni avait doublé le déploiement de ses troupes en Estonie et était prêt à en envoyer davantage si l'OTAN le demandait. L'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni a été convoqué au Foreign Office pour montrer sa condamnation des actions de Moscou. Joy De Geed, NTD News. Et aux États-Unis, des camionneurs de tout le pays vont prendre la tête d'un convoi pour protester contre les restrictions et les mesures d'urgence liées au Covid qu'ils qualifient d'excessives et d'inconstitutionnelles. L'organisateur national du convoi s'entretient avec Steve Lentz qui anime l'émission de NTD, NTD's Capital Report. Le convoi du peuple a quitté Barstow en Californie ce mercredi 23 février. Les organisateurs prévoient d'arriver à Washington DC début mars au moment du discours du président Biden sur l'état de l'Union. L'organisatrice nationale Maureen Steele a expliqué à NTD qu'il s'agit de la réponse américaine aux manifestations du convoi de la liberté du Canada. La déclaration des camionneurs a été écrite il y a quelques semaines. Elle circule sur Internet. Avec les demandes des camionneurs et ce que le peuple américain veut, nous voulons que l'urgence, l'état d'urgence soit levé. Nous voulons que notre Constitution règne en maître et nous voulons des comptes. Le gouvernement canadien a réprimé les protestations au cours des derniers jours. Maureen Steele affirme que son convoi a essayé de tirer des leçons de ce qui s'est passé au Canada et qu'il collabore avec les municipalités et la police le long de son parcours. Nous avons également des avocats à bord qui nous aident à nous assurer que nous respectons les lois. Quand nous traversons, vous savez, les petites villes, pour nous assurer que nous y sommes les bienvenus. Nous essayons de rester mobiles et nous rassembler sur des propriétés privées plutôt que sur des propriétés publiques ou des propriétés de la ville. Je pense que c'est l'un des problèmes qu'ils ont eu au Canada. Madame Steele dit qu'ils prennent des précautions, mais qu'ils ne savent pas ce que le gouvernement va faire, et elle invite tout le monde à rejoindre le convoi le long de son parcours. Les gens sont invités à rejoindre le convoi à nos points de rassemblement et même à rouler pendant une journée. Donc, si vous ne pouvez rouler qu'une journée ou quelques centaines de kilomètres, rejoignez le convoi, venez nous soutenir et célébrez la liberté avec nos compatriotes américains. La police du Capitole se dit informée de l'arrivée du convoi. Elle surveillera la situation et se préparera à renforcer la sécurité en collaboration avec les autres forces de l'ordre. Les forces de police envisagent de renforcer les clôtures autour du Capitole, mais n'ont pas encore pris de décision à ce sujet. Alison Lee, NTD News. Et au Royaume-Uni, alors que les restrictions liées au Covid sont levées, le gouvernement affirme qu'il est important de protéger les plus vulnérables. Il proposera bientôt aux personnes âgées de plus de 75 ans une quatrième dose contre le Covid. Selon un membre du comité mixte sur la vaccination et l'immunisation, il est fort possible que les vaccins Covid soient administrés chaque automne en même temps que les vaccins contre la grippe pour les personnes qui en ont le plus besoin. Earl Rhodes, NTD, nous en dit plus. Le gouvernement a annoncé qu'un vaccin de rappel serait proposé au printemps aux personnes de 75 ans et plus, aux résidents des maisons de retraite et aux plus de 12 ans sous traitement immunosuppresseur. Cette mesure concernerait environ 8 millions de personnes et le déploiement débutera dans quelques semaines. Le conseiller scientifique en chef du gouvernement estime qu'il est important de protéger les personnes les plus vulnérables au moment où les mesures sont levées. Ces mesures vont être importantes pour fournir un filet de sécurité et comme l'a dit un collègue américain ce week-end, il a dit que vous pouvez faire la fête quand le soleil brille, mais prenez votre parapluie avec vous. Et je pense que c'est vraiment le message à faire passer. Le comité mixte sur la vaccination et l'immunisation indique que d'autres groupes sont susceptibles de se voir proposer d'autres doses à l'automne et que le programme de vaccination pourrait être étendu à toutes les personnes de plus de 50 ans. À la question de savoir si les gens pouvaient s'attendre à un vaccin annuel, le professeur Adam Finn du comité a déclaré à la BBC que la question restait ouverte, mais qu'il était fort possible qu'il y ait une campagne hivernale, combinée à la campagne de vaccination contre la grippe à l'avenir. Mardi, le secrétaire à la santé Sajid Javid a déclaré à Sky News que les gens devaient rester prudents et vigilants malgré la levée des restrictions. Le gouvernement affirme qu'il disposera également d'un système de surveillance pour repérer les nouveaux variants. La levée des restrictions par le Premier ministre lundi est intervenue après des querelles de dernière minute entre les ministres. Il n'y avait pas d'argent supplémentaire dans le plan pour le département de Javid, mais il a déclaré à la BBC que le financement existant couvrirait les coûts des tests en cours et des programmes de surveillance. La levée des restrictions intervient alors que le Conseil européen est sur le point d'approuver un plan de voyage qui permettra aux Britanniques munis d'un passeport complet d'entrer dans l'Union européenne sans subir de tests. Ce projet vise à mettre fin aux différentes réglementations en vigueur dans les pays de l'Union européenne, qui étaient source de confusion pour les vacanciers britanniques. Earl Rhodes, NTD News. Et au Royaume-Uni, toujours, la flambée des prix inflige ce qui, selon la banque britannique, sera la plus forte baisse du niveau de vie en une seule année depuis 30 ans. Pour des personnes comme Nicola Frape, qui travaille dans le secteur des soins, le simple fait de laisser la chaudière allumée vide son compte en banque. Elle nous a ouvert la porte de son domicile. Le soir, après le travail, Nicola Frape, aide-soignante britannique, éteint le chauffage et se blottit sous une couverture avec sa fille et une bouillotte. Ajouter une couche supplémentaire ne coûte rien, dit-elle, mais laisser la chaudière allumée vide son compte bancaire déjà bien entamé. Après une décennie de stagnation du niveau de vie, la jeune femme fait partie des millions de Britanniques normalement à l'aise financièrement qui sont maintenant confrontés à une hausse du coût de la vie. Il y a trop de choses qui augmentent en même temps. Tout se passe en même temps. Les gens sont sous pression maintenant et la pression sera bien pire en avril. Donc, les sorties ou les petits plaisirs, vous savez, le cinéma, les repas, nous les avons réduits parce que nous ne savons pas si nous aurons besoin de cet argent supplémentaire. La flambée des prix inflige ce qui, selon la Banque d'Angleterre, sera la plus forte baisse du niveau de vie en une seule année depuis 30 ans. En avril, les factures d'énergie devraient faire un bond de 54% pour atteindre 2000 livres sterling, soit environ 2400 euros par an et par ménage, dont une partie seulement sera compensée par une aide gouvernementale d'urgence. L'inflation s'envole. Le taux d'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne devrait dépasser 7% en avril. Et les augmentations de taxes entreront en vigueur plus tard dans l'année. Jackie Gordon, 52 ans, qui fréquente cette banque alimentaire à Londres, dit qu'elle se prive souvent de nourriture. Hier soir, je me suis couché le ventre vide, parce que je n'ai rien à manger, je dois payer mes factures, et j'ai du retard dans mon loyer, et je ne veux pas être expulsée. Le gouvernement dit espérer que la compression du coût de la vie, bien que brutale, sera de courte durée. Il répartira une partie de la hausse du prix du carburant sur les années à venir, et réduira une taxe pour les personnes vivant dans des propriétés de faible valeur, afin de fournir un soutien en 2022. Mais certains économistes préviennent que 2022 risque de laisser des traces durables sur les ménages les plus pauvres, même si l'inflation diminue. Et en Suisse, la banque Crédit Suisse est sous le feu des projecteurs, depuis la publication d'un rapport d'enquête révélant que la banque gérait des comptes pour des personnes violant les droits de l'homme, des fraudeurs et des hommes d'affaires soumis à des mesures de sanctions. Un consortium de médias, dont The Guardian, a publié les résultats de l'enquête sur la fuite des données concernant des comptes détenus par la banque depuis des décennies. Selon le New York Times, la fuite de données concernerait plus de 18 000 comptes détenant collectivement plus de 88 milliards d'euros. Ces révélations surviennent plus de trois ans après que la Suisse a abandonné une culture séculaire du secret qui avait fait de l'État alpin un coffre-fort mondial pour les riches du monde entier, sans poser aucune question. Le Crédit Suisse a déclaré qu'il rejetait fermement toute allégation de malversation. Et différentes entités américaines se préparent actuellement à d'éventuelles cyberattaques de la part de la Russie. L'une des principales cibles pourrait être le secteur financier de la ville de New York. Ariane Pazdar de NTD nous en dit plus depuis Manhattan. Selon Newsweek, le FBI a envoyé une alerte au secteur privé mettant en garde contre deux possibles cyberattaques en provenance de Russie. Ici, à New York, les responsables se préparent à toute attaque potentielle en mettant en place le premier centre de cybersécurité du pays. Le premier centre d'opération de sécurité conjoint à l'échelle du pays. Ce sera le centre nerveux de notre cyber-opération. Nous rassemblons tous les talents. Nous venons d'entendre le président Biden, l'avancée des troupes de la Russie. Nous ne pouvons plus agir indépendamment. Le gouverneur affirme qu'il est crucial que le gouvernement de l'État collabore avec les villes et le secteur privé, même avec les petites entreprises, en partageant des informations sur les cyberattaques afin de pouvoir les prévenir. C'est le partage de l'information, c'est l'essentiel. Le docteur Tarek Sadawi est le co-directeur du programme de maîtrise en cybersécurité de l'Université de la ville de New York. Il affirme que la cybercriminalité peut être prévenue. Nous devons tous partager à chaque fois qu'un petit piratage se produit. Nous devons partager au sein de la communauté pour que nous connaissions tous les caractères, les particularités, afin de nous y préparer. Alors quel est le conseil de la gouverneure pour le citoyen lambda ? Changez votre mot de passe, soyez préparés, agissez comme si vous saviez qu'une attaque se prépare. Voilà l'avertissement, voilà l'avertissement à la lumière de ce qui se passe au niveau mondial. La semaine dernière, l'Ukraine a subi ce qu'elle a décrit comme la plus grande cyberattaque contre son pays à ce jour. Des banques et des sites gouvernementaux ont été piratés. La Maison Blanche affirme que la Russie est derrière cette attaque. Aux Etats-Unis, février est le mois de l'histoire des Noirs. C'est l'occasion de célébrer les réalisations des Afro-Américains et plus largement celles de la diaspora africaine. La contribution culturelle de l'Afrique dans l'Antiquité est souvent négligée. Jason Perry de NTD s'est entretenu avec un professeur qui dirige le département d'études africaines de l'université Howard. Il explique que l'Égypte ancienne, qui fait partie de l'Afrique, avait des liens profonds avec la Grèce antique que beaucoup considèrent comme le berceau de la civilisation occidentale. Oui, les Grecs ont beaucoup appris de l'Égypte. Tout comme les Égyptiens ont beaucoup appris des Grecs et d'autres civilisations. Le professeur Mohamed Salioukamara est professeur d'histoire, de philosophie et de journalisme à l'Université Howard, où il est également le président du département des études africaines. Il a indiqué que l'Égypte se trouve en Afrique et que la civilisation égyptienne ancienne s'étend de 3100 à 30 ans avant Jésus-Christ. Pardonnez ma prononciation, ma prononciation grecque comme Hippocrate, comme Pythagore, comme Socrate, comme Platon, comme Archimède. Et c'est essentiellement à partir des redotes que nous apprenons que ces derniers et d'autres scientifiques et philosophes grecs célèbres ont effectivement passé des années en Égypte. Parmi les sujets que les Grecs ont étudiés dans l'Égypte ancienne, citons les mathématiques, comprenant, vous savez, la géométrie, l'arithmétique, la trigonométrie, mais aussi l'astronomie, la géographie, la transformation d'une séparation de la mythologie et de la pensée philosophique rationnelle. Il a poursuivi en disant que lorsqu'il a voyagé de l'Afrique de l'Ouest vers l'Amérique pour étudier, il n'y est pas allé avec un esprit vide, et il en allait de même pour les Grecs lorsqu'ils se rendaient en Égypte. Ils y sont allés parce qu'ils avaient déjà quelque chose en eux, en termes de connaissances, en termes de soif de savoir. Et à l'époque, l'Égypte était connue en Grèce comme le pays des dieux. Et nous parlons ici de civilisations qui se répondent. Quand on parle de la Terre des dieux, on ne parle pas seulement de choses mythologiques, c'est aussi la connaissance, la source de connaissances, et ainsi de suite. Il veut que les gens sachent que la civilisation égyptienne était une civilisation africaine, et que les Africains ont non seulement appris des autres civilisations, mais ont aussi beaucoup apporté au monde. Jason Perry, NTD News. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.